Qu'est-ce qui fait que vous êtes conscient au public de ces associations ? On ne parlera pas d'autre chose que ce dont les Togolais ont besoin, c'est-à-dire pouvoir se nourrir décemment, pouvoir se soigner, pouvoir éduquer les enfants dans des conditions acceptables, selon les règles internationales et selon le contexte où l'étudiant peut bien s'épanouir. Quels sont les services de votre parti ? On sait qu'il y a beaucoup de partis politiques en Togo. Un parti pour les Togolais, ce n'est pas de plus ? Vous savez, les besoins des Togolais sont énormément. Et ce n'est pas le travail d'une personne, d'une seule partie ou d'un individu. C'est un travail pour l'ensemble des Togolais. C'est pour ça que le parti s'appelle Parti des Togolais, pour qu'on converge ensemble, pour qu'on fédère nos efforts et pour qu'on atteigne les objectifs de santé, d'éducation, de logement. Comme dit le président Alberto Olimpio, au moins un emploi dans chaque foyer. Qu'est-ce que le parti des Togolais veut dire de nouveau ? Tout ce que les Togolais n'ont pas accordé, ils font l'objet de leur attente depuis tant d'années. C'est ce que le président Alberto propose au Togolais. Il va dégager, il va développer son projet de société, et il va s'exprimer dans le détail de chaque domaine qui concerne la vie des Togolais. Et après ça, vous aurez des éléments d'appréciation et d'analyse. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada